Salut, je viens d'apprendre le divorce entre WanoSport et Samuel Eto'o ou encore entre WanoSport et l'AfricaFoot. Les gars ont fait un communiqué, ils ont dit que WanoSport n'a pas rempli le contrat. Depuis le début, je vous avais dit ici que les gens de WanoSport ne sont pas sérieux. J'avais dit ici que ce n'est pas une compagnie sérieuse. J'avais dit ici que ces gars n'auront pas les moyens pour sponsoriser les lions. Je l'avais dit ici et les églisiens, les éto-moutons m'ont traité de tous les noms. Et aujourd'hui, l'histoire me donne raison. Sinon, personne n'est heureux de sortir d'un mariage et il n'y a rien de personnel. C'est une question de business. Ces gens se font de l'argent au dos de la Fédération Camerounaise de Football, notre équipe nationale. Il est normal que la Fédération Camerounaise de Football se retrouve dans un contrat. Pourquoi ? Parce que nous, nous comptons sur ça pour payer les salaires, pour développer le football. Dites-moi, où est-ce que nous prenons l'argent pour donner au club ? Les sponsors, oui, je suppose. Alors, si un sponsor ne respecte pas ses engagements, que voulez-vous que nous fassions ? L'histoire me donne raison. Je vous invite, écoutez ce que j'avais dit il y a deux ans. One Hotspot. One Hotspot, c'est la plus grosse arnaque. La plus grosse arnaque de l'histoire de la Fécafoot. La plus grosse arnaque de l'histoire du football camerounais. Le plus gros jeu vous a de l'histoire du football camerounais. À trois mois de la Fécafoot du Monde, les gars rôment le contrat avec le coq sportif, qui a déjà fait des confessions des maillots pour la Fécafoot du Monde, pour les lions, pour les supporters. Les gars signent un contrat avec une compagnie. Parce que pour moi, ce n'est pas un équipementier. Parce que pour moi, ce n'est pas un équipementier. Les gars signent un contrat avec des gars qui n'ont jamais fait les maillots de la Fécafoot du Monde. Non, honnêtement. Donc, quand on vous parle, vous croyez que ce n'est pas tout. On n'aime pas Eto. Quand on dit les vérités, les gars vont dire « Non, j'ai joli de toi. J'ai jaloux. J'ai jaloux. J'ai jaloux. J'ai jaloux. Eto, c'est Dieu. Eto, c'est mon Dieu. J'ai pris de toi chacun matin. J'ai pris de toi. Dieu, c'est moi. J'ai joli de lui. » One Hotspot, je n'avais jamais entendu ce nom. Je ne sais pas si toi-même, tu avais entendu ce nom. One Hotspot, je ne sais pas si toi. Tu avais déjà entendu ce nom avant le dernier roman-là. On vous proposait de fournir des équipements et que la Fédération Camerounaise de football devait être payée. C'est la base de la vente des équipements. Ce modèle-là ne nous intéressait pas du tout. Et c'est One Hotspot qui a été choisi. Pourquoi One Hotspot a été choisi ? Parce qu'ils avaient l'offre des lois la plus disante. Si on peut appeler ça, c'est concours. Et le communiqué que vous avez dû lire, pas découvrir comme vous l'avez dit tout à l'heure, que vous avez dû lire sur les pages de la Fédération, a été assez clair. C'est le contrat le plus lucratif jamais signé par la Fédération pour les équipes nationales de football du Cameroun. Un numérique, c'est combien ? Voyez-vous, Rodrigue, à cette question, je ne vais pas répondre. Mais je vais vous dire. Vous savez au moins ? Je vais vous dire. Je sais. Pourquoi ? Parce que le premier communiqué que nous préparons, le directeur de la marketing et de la communication, ne s'arrangeait pas. Avant qu'on te dise que non, que le Cameroun a signé un contrat jeteux avec un nouvel équipementier OneHospot. Donc, j'ai décidé de faire ma recherche. J'ai vu comment les gars ont dit c'est le contrat le plus jeteux de l'histoire du football camerounais. C'est le plus grand contrat de l'histoire du football camerounais. Donc, vous savez que moi, avant de faire des recherches, et je n'aime pas inventer les choses. Je n'aime pas inventer les choses. Pour moi, OneHospot, c'est une arnaque. C'est une grosse arnaque. On nous a dit que c'est une grosse société américaine. C'est ce qu'on a dit. Vous, vous savez, vous savez que nous n'avons d'apprendre rien. Ils ont dit que c'est une grosse compagnie américaine qui va donner des milliards au lion pendant trois ans. Donc, ils vont donner chaque année des millions de dollars. J'ai fait mes recherches sur OneHospot. Ces gars ne sont même pas sur le stock market. Comment une grosse compagnie américaine qui doit donner des milliards de francs CFA au lion, comment est-ce que ces mecs ne sont pas sur le stock market ? Ils vont prendre l'argent où ? Ils vont prendre l'argent où ? Les gars disent que non, que les gars sont là depuis 20 ans. Et ils n'ont jamais, jamais, jamais fait un truc dans le football. Jamais fait un truc dans le football. Ils n'ont jamais habillé une équipe de foot, même pas une équipe du lycée. Et les gars vont commencer sur le lion, à une Coupe du monde. Ils vont commencer sur le lion, à une Coupe du monde. Le Cameroun est à sa 8ème participation en Coupe du monde. Et les gars veulent commencer par eux. Donc, les gars ne connaissent rien en football. Rien en football. Et c'est sur le lion que les gars veulent essayer. Essayez un peu d'utiliser ça. Ça, les gars, venez au moins habillé Pantene Baraté. On voit comment vous faites, pendant que vous habillez la lion. Mais les gars ne commencez pas à habiller la lion. Vous allez voir, avec One Osport, une autre équipe ne pourra pas être habillée par One Osport, même dans 10 ans. On nous dit que One Osport est une grande marque américaine. D'effet américain, ces gars ne sont jamais une marque en Amérique. S'ils sont américains, les gars sont basés où ? Même sur Forbes, on ne parle pas d'eux. Ils ne sont même pas connus. Et on nous embrouille encore. On dit que non, c'est un sponsor de petites voitures. Ils ont certainement bizarre là. Oh, qu'est-ce que ce sont les bails ? C'est là. C'est juste une plateforme One Osport. C'est juste une plateforme où on vend des trucs. Maintenant, je n'ai pas mis de trop parler. Je n'ai pas mis de trop parler. Je veux que vous-même vous voyez. On va aller maintenant sur le site internet. Vous-même, vous allez voir qui est One Osport. Me voici comme ça dans le site de One Osport. On va sur About Os, ok ? On va aller ici, ok ? Ils disent que One Osport was incorporated following 20 years of experience in sport related appareil, ok ? Vous voyez non ? Que les gars vendent seulement les produits de sport. Ce n'est pas un équipementier. Les gens vont nous dire que One Osport est un équipementier, ok ? Je veux un peu, sur le site, sur le site, il n'a pas écrit ça. Sur le propre site internet alors. Je veux un peu zoomer ici. Et dès qu'il vient de launch, il va voir ce qu'il a écrit, ok ? Voilà les goals ici, là. Online e-commerce platform to provide multi-branded motorsport products to all corners of the globe. Donc les gars vendent les produits seulement là. Les gars nous ont mentionné en disant qu'ils sponsorisent Ferrari. Les gars vendent seulement les produits de motorsport. C'est écrit dans le site internet. On va maintenant dans la dernière phrase, ok ? On va lire la dernière phrase. Je zoom là pour que vous puissiez bien lire. Premier goal is to pick impact product. Un daily basis to ensure speed of delivery. Pour y'ador. Donc les gars, c'est juste une plateforme pour vendre les maillots. Les gars nous ont dit qu'ils sont au stake, ok ? On va donc voir. Dans mon panier, j'ai mis un produit pour que vous puissiez mieux voir, ok ? Je mets des cartes, ok ? Je veux juste vous montrer que vous voyez, ok ? J'ai acheté un produit. Je veux que vous puissiez mieux voir, ok ? J'ai acheté ce produit-ci, ok ? Il coûte 20 dollars, ok ? Et pour shipper, c'est presque 20 dollars. Donc 19,95 dollars. Les gars, ils disent qu'ils sont au stake. Au stake, on ne peut pas shipper un produit à ce prix-ci. Ils disent qu'ils sont basseurs au stake. Je veux que vous me voyez, hein ? Comme vous me voyez. Ça, c'est juste une plateforme pour vendre online. Ce n'est jamais un équipementier, ok ? Tout est écrit dans le site internet. Tout est écrit dans le site internet, ok ? On va mettre le blog, ok ? Les gars ont fait le dernier bloc le 24 février 2021. C'est écrit là. C'est là. C'est là. C'est là. Le dernier bloc le 24 février 2021, ok ? Les gars, c'est le blog, hein ? Ce n'est pas mon blog. Ce n'est pas moi qui écris ça. C'est écrit sur le propre site internet. Vous-même. Est-ce que ces gars sont sérieux ? Ne laissez pas vos émotions vous conduire. Est-ce que ces gars sont sérieux ? Maintenant, je viens ici maintenant, ok ? Delivery and Shipping, j'ai tout-dessus. Delivery and Shipping, ok ? Item will be shipped between 48 hours after receiving a verified payment. Ensure completed our status. We normally ship. Je vais vous mettre à quoi que vous lisez vraiment. It is. We normally ship by China Post for order below 2 kg, ok ? On dit qu'ils sont américains. En Amérique, on n'utilise pas le système métrique. Mais on utilise le système impérial, ok ? Maintenant, allons sur YouTube. Pour voir si sur YouTube, ils ont au moins les pubs là-bas. On va sur YouTube, ok ? YouTube, on écrit OneOspot. OneOspot, ok ? OneOspot, il n'y a rien, il n'y a que les clubs du Cameroun. Vous pouvez voir. Voilà. Des graves accusations contre Samuel Leto et OneOspot, ok ? Les critiques du choix de OneOspot. Il n'y a pas un club, il n'y a même pas la publicité de OneOspot. Et les gars disent que les gars sont là-bas. Regardez hein. Juste pour toi que YouTube, je n'ai rien aimé, ok ? Les gars vont dire que j'ai mis S, ok ? J'enlève un S alors. J'enlève un S, j'enlève un S. J'enlève un S. La même chose. Les critiques du choix. Vous voyez, regardez. Pas de compas. Je vais comprendre comment vous lisez les tigres. J'ai vu. Pourquoi vous puissiez lire les tigres ? Quand on parle de OneOspot, on parle seulement du Cameroun. Avant cela, on ne connaissait pas OneOspot. Je suis maintenant sur Amazon. Je vais écrire OneOspot. Ok ? Je vous vois bien. Ok ? Voilà ça, vous voyez bien très bien. J'écris OneOspot. Je vais m'interroquer. Je vous vois bien voir, ok ? Là, je dis qu'il y a OneOspot. Voilà ce qu'on voit là. Rien. Et ils sont équipementiers. Ils ne sont pas sur Amazon. On vous dit que la compagnie est là depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Ok ? En 20 ans, ok ? Est-ce que vous avez déjà un jour entendu le nom OneOspot ? Ils ont 20 ans d'existence. Mais est-ce qu'en 20 ans, vous avez entendu même comme ça ? Même quand on va sur Google, on tape le nom. Il n'y a pas d'informations. Sur le Facebook, pas d'informations. Il n'y a pas de grosses informations. Donc les gars vont prendre l'argent pour donner le rentable. Peut-être que les gars ont fait étau. On ne sait pas. J'ai un problème avec les étau moutons. J'ai un problème avec ces gars. Ces gars acceptent tout. Ils sont prêts à accepter tout genre de conneries. Et tout le dirigeant n'est pas parfait. Ok ? Et tout en tant que dirigeant n'est pas parfait. Il peut faire des erreurs. Il peut faire des erreurs. Voilà pourquoi je dis que OneOspot, posez-vous des questions. Ces gars vont prendre l'argent où ? On dit qu'ils vont offrir un bus VIP. Ils vont habiller les équipes. Ils vont donner des milliards aux lions. Que c'est le plus beau contrat de tous les temps. Vous-même, vous avez vu les sites internet. Est-ce que ça ressemble à une compagnie qui peut même sponsoriser Panthè de Balantay ? Non. On est tout le monde. Est-ce que ces gars-là, parce que vous voyez que non les gars, vous-même vous avez vu. Est-ce que ça ressemble à une compagnie qui peut sponsoriser Panthè de Balantay ? Vous comprenez que j'avais raison. Hein ? Vous comprenez maintenant que j'avais raison. From the one, j'avais raison. Parce que le plus souvent quand on parle, quand on donne un avis, ça veut dire qu'on n'aime pas Eto. Quand on donne un avis, les gars disent que non, on aime Eto. Quand on donne un avis, les gars disent que non, on n'aime pas Eto, on le déteste, on ne l'aime pas. Parce que je dis que le fanatisme rend franchement pas appelé. Le fanatisme rend pas appelé. Vision Pro. Oui, Vision Pro. Bienvenue au laboratoire photo Vision Pro. Le laboratoire Vision Pro. Vous ouvrez ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Econo, avec une machine de dernière génération. Le laboratoire Vision Pro. Le laboratoire Vision Pro. Vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format. Toutes les dimensions confondues. Le laboratoire Vision Pro est professionnel pour les agrandissements photo de toutes les dimensions. Imprimez les photos de vos tablettes, téléphones et smartphones au laboratoire Vision Pro. Un prix imbattable, défiant toute concurrence. Le laboratoire Vision Pro est situé à Yaoundé, à 200 mètres, venant du carrefour Econo, à votre droite. Et à 400 mètres, venant du carousel, à votre gauche. Numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28